bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube les cartons sophie aujourd'hui je suis très heureuse de vous accueillir dans ma cuisine pour vous montrer la fabrication de ces petits meubles là que j'ai fait en dessous d'une planche en fait c'était le locataire qui avait laissé la planche ici et comme c'était un travail plutôt sympathique qu'il avait fait sur mesure moi j'ai continué en dessous et j'ai fabriqué un petit meuble je vous montre sous différents angles voilà alors en fait ici je vous parle de meubles en carton pour ceux qui visitent pour la première fois cette chaîne alors ce que je vous propose ici de faire c'est d'apprendre à faire vous même les meubles en carton si vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne youtube vous allez trouver toutes les vidéos qui vous permettront de démarrer et il y a aussi d'autres meubles que je présente dans d'autres vidéos notamment celui ci celui ci celui là je les fais il ya longtemps donc j'ai pas la vidéo mais je vous montrerai comment je vais faire pour le restaurer et celui là pareil je l'avais fait j'avais fait la vidéo mais c'était il ya longtemps et je aussi je vais je vais le battre dans une couleur qui sera un petit peu plus sympa que le beige donc je vous propose ici de découvrir toute ma démarche qui m'a permis à moi de réussir à faire un meuble sur mesure donc je vous propose de me suivre dans la suite de la vidéo alors là je suis en train de mesurer en fait dans le cadre d'un meuble sur mesure je vous montre comment je prends les mesures pour que ça tombe juste et être sûr que ça va rentrer quand je vais je vais placer mon meuble terminé dans le coin où je veux le mettre donc là ici je vais démarrer depuis le la plainte donc là j'ai 29 je vais enlever 2 cm pour être sûr que je vais tomber juste et un puce en bas donc là depuis le bout du meuble là jusqu'ici j'ai 44 donc 42 par 27 je rends compte aussi la place pour la prise électrique donc je ferai un trou dans mon meuble en carton ici voilà ici j'ai des petites conduites donc ça tout à l'heure je vais les prendre en compte dans le dans le meuble mais pour l'instant ce qu'on va regarder avant tout c'est de faire les les planches donc là je vais en faire une dizaine de 27 enfin je sais plus combien j'ai dit 19 par 27 je vais me les noter et ensuite je me ferai un patron pour venir suivre l'arrondi que vous voyez ici là c'est arrondi donc je ferai un patron et ensuite je vais faire tous les autres morceaux de la même manière pour que ça voilà que ça soit assorti au plan de travail que vous voyez voilà donc là je vais procéder au découpage du carton alors voyez le morceau que j'ai je vais toujours tout faire de manière optimisée au mieux mon morceau de carton donc là c'est parti je vais mesurer déjà 42 cm c'est ça ouais 42 cm voilà comme j'ai de la place je vais prendre un bord qui est aplati je vois que j'ai un petit bout là qui est aplati je vous dis comme je peux choisir autant prendre le plus beau côté là on est dans ma cuisine et maintenant je vais préparer mon premier patron pour découper les autres morceaux ensuite donc là en fait j'ai pas vraiment de mesure je suis un peu au pif j'essaie de m'arranger pour que ça tombe pile entre les deux que j'ai un peu de place de chaque côté je vais avancer un petit peu faire une petite encoche donc je vais découper ce petit morceau là et une fois qu'il sera découpé je vais décalquer sur tous les autres donc là pour bien couper une plaque de carton je vais venir poser ma manne et j'écarte bien les doigts toujours le but c'est de pouvoir poser un maximum de poids dessus sans abîmer votre carton et avec l'autre moi je suis gauchère donc je vais venir du point le plus éloigné je vais planter ma langue et je vais tirer non il faut que je mette ça alors je m'excuse il y aura un petit peu de bruit parce qu'en fait ils font des travaux dans l'immeuble et en fait ils refont toute la façade donc on va les entendre un petit peu les ouvriers mais c'est pas grave il y aura un immeuble de luneus après donc c'est cool alors une fois que ça c'est fait je vais venir par exemple je vais trier les cartons qui sont les moins bons de manière à les boire le moins possible voilà après c'est vrai j'ai un carton quand même d'assez bonne qualité il y aura des cartons en fait qui auront besoin qu'on choisisse le beau côté parce qu'il y en a qui sont un peu comme du buvard en dessous et celui-là elle est nickel que ce soit du côté des rainures ou de l'autre donc voilà je vais faire une petite croix parce qu'en fait j'ai fait un dessin et l'ennui c'est que le dessin quand on coupe au cutter il y a toujours un petit décalage quoi il y a un le morceau d'en dessous n'est pas aussi bien coupé qu'au dessus donc je vais romantiser le côté qui est bien coupé pour faire mon patron j'ai mis le petit bout je vais prendre l'un après l'autre je vais faire une petite croix il mette déjà il y a引ť une autre belle je veux se dire un Lewis est elle est J'ai été me chercher un carton à la câble, il est aussi gros que l'autre, donc je dois le débuter. Sur dont j'aurai besoin, je vais d'abord me soulever, en fait je vais essayer de trouver un carton qui me passe la largeur de ça, plus ça, plus ça, le but ça serait d'avoir un bloc, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir ça, peut-être à bout que j'ai repéré qu'il pourra convenir, mais ce n'est pas encore gagné, je vais d'abord mesurer, alors. Ouais, 92, j'y crois pas, non. Je vais le faire en deux morceaux, je vais le faire en un morceau comme ça, et puis il va se rejoindre, en fait il y a un morceau de carton, il est un peu charpillé, mais c'est pas grave, je collerai une planche dessus. alors celui-là, je mesure 58, 57 plutôt, parce que je dois enlever les bords, donc 55, donc je vais faire deux morceaux, je vais déjà découper celui-là, et ensuite je prendrai l'autre morceau, je vais le plier, et ensuite je vais découper l'autre, mais je vais attendre que celui-là soit fait nickel pour le faire. Donc là pareil, vous voyez le bout, là il est écharpé, il est un peu abîmé, il est un peu morpé au bout, donc là je me prends le coin qui est vraiment un peu franc, de toute façon comme j'arriverai de toute façon pas à faire un morceau en entier, donc de toute façon j'ai été obligé de prendre deux morceaux de carton, donc là je ne fais pas attention à découper trop quoi. Hop, allez c'est parti ! J'essaie de me faire un petit tas de carton, plutôt que j'en ai un morceau un peu partout dans la pièce, donc je les balance toujours dans le même endroit. Alors là ici on est dans ma cuisine, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait il y a un truc super important, c'est de prendre en compte la conduite ici. En fait ici, voilà, c'est ça que je réfléchissais, je vais faire toute la hauteur et simplement au bout, ce que je vais faire, je vais découper un petit angle que je vous montrerai après. Donc là voilà, je vais prendre du haut vers le bas. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus pratique pour être sûr de tomber juste. Donc là j'ai un mètre, je vais enlever un centimètre 99,5 et je vais encore retirer l'épaisseur des cartons d'eau dessus et d'en dessous. Donc ça je vais vous montrer tout à l'heure. Alors là, on a été mesuré dans la cuisine, donc la hauteur entre le sol et le plan de travail, ça faisait 99,5. Bon moi j'ai un pied à coulisses donc je m'en sers, mais sinon avec une règle ça marche aussi. C'est juste que le pied à coulisses c'est un peu plus précis. Alors hop, on va serrer ça tranquille, sans forcer. Alors là j'ai 4,2, donc je vais enlever 99,5 moins 4,2. Et donc ça va déterminer la hauteur de mon morceau de carton. Et ensuite je vais continuer. La démarche ici en fait, l'idée c'est surtout d'être sûr d'avoir assez de place pour pouvoir laisser passer encore quelques morceaux de carton comme ça et puis avoir un centimètre au dessus. Donc là ouais, vous voyez comme quoi parfois la théorie, des fois on a une théorie, on a mesuré et tout et puis finalement quand on vient vérifier, c'est pas du tout pareil. Donc là je vais reprendre mon crayon de papier pour calculer à la bouche hein. Bon je vais enlever ça en plus. Alors, deuxième essai. Alors, impeccable, j'aurai un petit peu de place au dessus mais bon c'est pas dérangeant. Maintenant que je sais que tout est bon, je vais pouvoir découper mon autre morceau mais avant je fais déjà mesurer sur ce morceau là parce que je vais pouvoir l'utiliser comme carton. Alors, j'en prends un au pli. Là je vais prendre tout ça. Je vais déjà le plier en fait. Je vais faire un pli. Alors, je pourrais plier comme ça mais franchement vu l'épaisseur du carton, je préfère l'aplatir un peu d'abord. Alors, il faut faire attention à ne pas trop se perdre du carton parce que ça nous vient un peu pointu comme ça. Et ensuite, je vais venir plier. Alors là, j'ai un pli qui s'invite dans le truc et ça ne m'arrange pas du tout. Ah, ça c'est plus grand mieux hein. Et ben voilà, j'ai plié à côté. Voilà, là je suis vraiment prise embêtée. Ben, non, nous avons eu que d'autres questions. Ben, non, n'est pas, j'ai plié à côté. Ben, non, hein, non, non. N'y a pas de la même partie. Mais m'a pas avancé. C'est parti sur la même partie sur les trois. C'est parti sur la même partie sur la mêmeite. Donc, j'ai acheté l'en Chine, c'est parti sur la même chose. Sous-tres en Chine, le fait que j'ai acheté. C'est parti pour la même chose que j'ai sur la même Alabama. Ici je vous propose de vous montrer comment je fais pour député un méga garçon comme celui-ci sans trop de fatiguer ou alors d'y passer en moins le temps possible. Alors, déjà je vais chercher le point de faiglette, donc ici en fait je vois que les parties elles sont séparées, donc là c'est un bel endroit pour venir découper, je vais toujours dans les billes, je vais l'attaquer dans le koala, voilà, bon j'aurai un morceau qui va rester de côté, alors je vais prendre déjà le petit bout qui m'intéresse, donc j'ai déjà le 45 cm, ouais j'aurai 45, en découpant bien j'aurai 45, donc je vais attaquer le morceau là. Voilà, pour l'instant j'en ai pas besoin donc je vais les ranger dans ma fusée, et ensuite je vais attaquer le petit morceau là. Je mets bien un ras, et là je vais couper un bout. Alors là je tombe entre deux rainures, donc ça c'est impeccable pour moi, ce sera intéressant pour tout à l'heure de faire mon pli, mais vous voyez comme tout à l'heure j'ai fait, j'ai rajouté une rainure et j'avais bien fait parce qu'en fait le carton étire. Ce que je vais faire, je vais pas couper tout de suite au bout, et je vais attendre d'avoir fait mon pli ici, comme ça une fois que j'ai fait mon pli, je sais combien de cartons je dois couper, c'est ce qui est plus simple. Donc voilà, donc là c'est impeccable, une fois que j'ai fait mon pli, je vais le marquer, et là c'était pas trop mal en fait. Nous sommes le deuxième jour de création du meuble en carton. Alors là en fait j'ai une petite surprise parce que je viens d'en percevoir que j'ai fait trop court le plateau du dessus et du dessous, mais c'est pas grave tout à l'heure de faire rectifier. Alors là j'ai déjà déterminé, je sais pas si vous voyez les petits points qui sont ici le long de la ligne. Les endroits où on va venir se positionner les étagères, donc il y aura 4 étages dans l'étagère que je fais là. Alors, donc, évidemment je suis en train de ne pas tromper, je vais le vérifier. Donc ça ressemble un petit peu près à ça. Maintenant je vais assembler les deux morceaux ensemble, mais avant ça je vais faire des traits sur les endroits où je vais coller mes étagères tout à l'heure, comme ça ça m'évitera de chercher, de galérer par la suite. Maintenant que j'ai mesuré l'endroit où je souhaite déposer mes étagères, je vais commencer à faire, à les assembler toutes les deux. Donc là, je vais en mettre de l'alcool. Je vais en mettre de l'alcool. C'est parti. Je vais maintenir les deux bouts ensemble et tout à l'heure je vais venir éjecter de la colle entre les deux. Le but c'est de faire un raccord. Maintenant que j'ai collé mes deux raccords ensemble, je vais m'occuper d'en coller les plaques de carton qui vont me servir d'étageage. Voilà c'est la quantité de colle que je mets. Donc je privilégie toujours l'alignement des morceaux à l'extérieur. Derrière, si ce n'est pas aligné parfait, ce n'est pas grave. Alors là je profite du fait que j'ai encore le pistolet à colle chaud pour réparer mes bêtises. Voilà c'est parti. Pour poser le papier craft, je vais me préparer un morceau. Comme vous voyez ici aussi, je profite de ce morceau là pour vous montrer. Quand il y a un petit trou, par exemple comme ici dans le carton, évidemment quand je vais le couvrir, et bien ça va manquer un petit morceau. Donc là je vais déjà en mettre un petit bout ici. Voilà, comme ça du coup il est réparé, on ne voit plus rien. Et maintenant je vais me préparer un morceau. Hop, ça peut être dépassé un petit peu. Je préfère recouper après. Et je vais à mon rouleau loin de vous. Ça m'évite d'avoir des surprises. Alors là je vais venir, avec mon éponge, mais bien dégoulinant, bien habibé l'eau. Et je vais venir la poser sur le papier, sur la bande. Avec l'ongle de la main qui va venir le tenir, je vais poser mon pouce pour le maintenir. Et avec l'autre, je vais venir poser le pouce en dessous. Et je vais tirer. Voilà, maintenant que j'ai bien humidifié ma bande de papier craft, je vais venir la poser. Aïe. Voilà, donc j'ai déjà l'ajuster sur le dessus. Bon, ça tient comme ça tient. Je vais venir faire des petites entailles. Tout simplement parce que dès lors que ça arrondit, il faut faire des entailles pour que ça puisse tenir. Alors, le tout, c'est de travailler suffisamment rapidement pour réussir à finir avant que la bande soit sèche. Mais c'est... Mais moi, je n'arrive pas, quoi. Donc, vous n'étonnez pas si ça ne marche pas. Ensuite, le deuxième. Là, je vais couper au bout. Maintenant, le deuxième, c'est beaucoup plus court parce qu'il y a déjà une partie qui est bien tenue. Là, je n'ai plus qu'à appliquer. Alors là, il y aura des morceaux qui ne voudront pas finir. Ça arrivera. Alors, dans ce cas-là, je prends un tout petit peu d'eau. Et je viens d'appliquer. Mais je fais attention, quand je l'applique, à vraiment mettre que sur le papier craft et pas sur le carton. Parce que mouillé sur mouillé, ça ne tiendra pas. Voilà, ça ne tient pas quand même. Ce que je vais faire, je vais carrément prendre un bout de carton, un bout de papier craft. Et je vais en mettre sur toute la loge vert, comme ça je serai tranquille. Parce qu'en plus, sur le morceau-là, je vais le feindre après. Donc, ce n'est pas grave. Si un bout de papier craft est en trop. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai encore un morceau droit, enfin les parties droites à crafter. Et puis après, ce sera bon, je ne pourrai pas. Alors, là, tout à l'heure, j'avais fait un raccord. Et ça, ce n'est pas bien fini. Parce que j'ai plein de morceaux de loge qui vont, qui dépassent. Et quand je vais passer le papier craft, ça ne va pas faire terrible, terrible. Alors, ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de cuiter dessus. Pour enlever vraiment les petites boules, là. Comme on le voit ici, ça, ça, puis ça fait plein de petits fils comme ça. On dirait des poils d'araignée. Donc, je vais les enlever. Et seulement après, je vais poser le papier craft. Voilà. Là, je vais les couler aussi, les petits bouts de fil. Parce que quand on colle, on fait toujours des petits bouts de fil comme ça. Alors, on ne les voit pas forcément à la nuit. Mais c'est surtout après, quand on va poser la peinture, ça va faire un truc pas terrible, en fait. Alors, maintenant, je vais poser le papier craft ici pour masquer la misère, là, cacher la misère ici. Et aussi, j'aurai un petit bout, là, où c'est un petit peu abîmé. Il y a des cartons de recyclage, mais il y a toujours quelque chose dessus. Donc, j'avais déjà préparé des pâtes d'écrâche, quoi. Et une petit bol avec de l'eau. Voilà. Et c'est parti. Alors, quand il y a un clif, hop, je mets un petit coup de ciseau. Pareil, là. Comme ça, ça me permet d'ajuster proprement le papier. Voilà. Et je continue. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais commencer à faire, chose que j'ai oublié de faire, c'est de prévoir le trou pour la prise. Donc, maintenant, je ne me rends plus, quoi. Alors, je vais bien la repérer où elle est. Je vais faire deux petits traits en bas. Hop. Et la fleur. Donc, je me fais un petit trait, à peu près, pour savoir où elle est réellement. Donc, j'ai de la chose, ça tombe pile sur le coin où c'est fragile, quoi. Et donc, on va la mettre ici. Donc là, je suis quand même contente que je m'en suis aperçue avant. Plutôt qu'une fois, après avoir peint, je me rends compte ce mois après. Parce que là, souvent, on a du coup. Et là, c'est cool. Voilà. Maintenant, je vais poser le papier craft autour. Pour que ça fasse plus propre. Mais d'abord, je vais aller vérifier. Bon, ben voilà. Il faut que j'enlève encore 2 cm. 1 cm par là. Et 2 cm par en dessous. Comme ça, je suis sûre d'être tranquille, quoi. Alors, ça y est. Maintenant que je sais que tout est prêt. J'ai fait ma petite lucarne dans le corps du meuble. Je peux enfin peindre. Donc là, je vais déjà peindre les dessus. Je vais les déposer sur une plaque de carton. qui est déjà pleine de saleté, de pâture, etc. D'autant que ça sèche. Et ensuite, je ferai les autres côtés. Allez, c'est parti. Alors. Quel côté ? Donc, je fais une dernière vérification. Ben voilà, j'ai cherché mes gants partout à l'heure. Ils étaient là. Je fais une dernière petite vérification. Pour enlever les petits fils là. Parce que, honnêtement, c'est trop embêtant. Quand on les a sur le pinceau. Allez, c'est parti. Je récupère ma pâture de l'autre fois. Je vais m'en rajouter un peu quand même. Avant d'avoir les doigts pleins de pâture. Alors. Je vais en faire un pour... Voilà. Comme ça, même avec la pâture dessus, ça se verra un peu. Surtout au bout de chaque truc. Déjà, là, dans les plis, je vais aller au pinceau. Voilà. Il t'en évole. La jsem... En fait, on voit les traits, donc ça c'est cool, quand la peinture commence à sécher on revient les traits, hop, ensuite, il faut les récupérer les autres morceaux, et je mets la part, je ne sais pas ce que ça a donné, je ne sais pas ce que ça a donné, je ne sais pas ce que ça donne, si ça fait un carnage, j'arrête là et puis je ne sais pas ce que ça donne, on va voir ce que ça donne, si ça fait un carnage, j'arrête là et puis je vais faire un tour d'or, non ça va en fait, ça ne gêne pas ma peinture. Nous sommes aujourd'hui le troisième jour, mes morceaux de carton ne sont pas, je me concentre, j'ai bien mis mon pistolet à colle en chauffe, et je démarre. Donc là je suis la ligne pour mettre correctement mes morceaux, mes points de colle. Après un petit moment de ma taillage, je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu, planche, j'ai réussi à coller la première planche, alors voilà je vous montre le résultat. Je l'ai attaché avec une ficelle élastique, comme ça j'ai les mains libres pour pouvoir travailler, et j'ai dû rajouter un peu de colle quand même par en dessous, donc c'est dommage parce que c'était bien peint, mais bon voilà ça tient quand même. Donc là je vais faire les suivantes. Là j'avoue que je ne fais pas trop ma manie, parce que je ne sais pas comment ça va se bouffer, j'ai peur d'abîmer le carton qui est déjà peint. Et le signe crâche, c'est que la colle sur la pâture à long terme ça ne tienne pas. Donc là pour l'instant j'essaye, on verra bien par la suite. Je vais faire un autre en attendant. Le but c'est qu'il y ait au moins quelques poids de colle qui prennent, même si ce n'est pas tous, mais au moins qu'il y en ait quelques-uns qui sont à prix. C'est juste un petit peu de colle. C'est juste un petit peu. C'est juste un petit peu de colle. C'est juste un petit peu de colle qui est à côté. Là je lise bien tranquille, puis ensuite je vais maintenir. Si t'as rajouté de la colle par la suite on verra bien. Alors voilà le départ, maintenant je vais finaliser l'encollage. Donc moi je vous recommanderais quand vous collez comme ça, détendez vous et prenez franchement une position confortable que vous pouvez facilement tenir 2-3 minutes le temps que la colle soit complètement refroidie parce que vous allez vous fatiguer inutilement. Alors que là c'était un peu mal parti, je vous avoue que j'étais pas très à l'aise quand j'ai encolé le truc. Je me suis aidée avec une ficelle élastique, donc ça me permet de concentrer ma force sur autre chose que de faire tenir les 2 parties latérales du meuble. Donc là maintenant voilà, maintenant ça tient à peu près, je vais peut-être parler trop vite. Bon il y en a une qui a lâché, bon c'est pas grave. Maintenant je vais encore mettre des petits points de colle voilà, vous auront le droit de faiblesse. Et après je ferai le dessus et le dessous. c'est une de la même chose que je vais faire pour la chaîne. Alors je vais faire un petit peu. Et après je vais faire un petit peu. Et après je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu plus grande. Et après je vais faire un petit peu plus tard. alors vous voyez l'erreur que j'ai fait c'est que j'ai pas intégralement mes étagères si maintenant c'est à refaire si maintenant c'est à refaire j'aurais laissé une bande de carton nu sans pâture pourquoi ? parce qu'en fait c'est déjà un peu moins solide et aussi j'ai coupé le fond trop large mais bon le problème c'est que quand on fait un pli sur un carton qui est aussi épais on n'a pas fait du mal à tomber juste et là voilà la boulette donc là je vais le retourner je vous montre au fond bon quand j'ai des points de colle à mettre j'ai aimé sur les planches du bois comme ça c'est là que ça fera de moins donc là vous voyez j'ai un trop gros jour et si je viens mettre de la colle ici si je viens mettre de la colle ici elle va juste dégouliner et puis elle va faire un pâté ici donc là je laisse tomber le jour que j'ai dans le fond alors là je comble surtout les trous avec la colle voilà et le dernier comme ça après je pourrais passer au dessus et au dessous voilà le dernier en fait c'est bon c'est bon parce que j'ai de la colle à peu près partout je vais en mettre un petit peu au fond de toute façon c'est pas des étagères qui auront vraiment beaucoup de poids c'est pour mettre un petit panier avec des fruits dedans des petites choses donc des petites décos donc là je ne vais pas repasser plus que ça ça m'a l'air correct donc là maintenant je vais passer à l'encollage du dessus et du dessous finalisation de l'encollage je suis contente c'est la fin voilà c'est un problème c'est l'ennui c'est que ici comme il y a les rainures je ne peux pas mettre directement de colle parce qu'en fait ça va couler ça va juste couler dans les rainures en fait donc là je vais le poser comme ça et je vais y aller en vertical je vais tout faire en me dépêchant bien sûr donc voilà je dépose les points de colle mais je ne fais pas rentrer dans les rainures je vais pousser la colle par derrière pour qu'elle sorte plus vite bien alors parce que j'ai juste je vais récher une dernière fois avant le procès je vais vraiment le lever comme ça plus tranquille donc là en fait pour que les poids de colle ils soient le moins possible j'ai la possibilité de passer par derrière je vais mettre mes points de colle par l'arrière comme ça ça ne se verra pas à l'intérieur du monde alors là ça m'a l'air correctement couruée je vais mettre un petit point c'est pour la sûreté surtout maintenant je vais faire le dessus je vais attendre que ça sèche alors voilà ça y est pour le faire rentrer pour le faire rentrer par exemple il est entier et non pas le faire évidemment il ne rentre pas alors c'est facile pourquoi ça ne marche pas je vais pousser l'eau je vais pousser voilà voilà grand moment d'angoisse mais ça va je m'en suis sortie je vais faire encore le petit bout là là ça va être plus rapide parce que j'ai déjà les mesures de la hauteur et je suis plus habitué au carton très bloquant mur donc ça va être plus rapide et ensuite je perdrai encore celui-là et voilà maintenant je vais aller manger et bien voilà ça y est le meuble est en fait terminé je vais m'enlever pour vous laisser regarder si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre ça un petit pouce bleu en bas de la vidéo et si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes de votre entourage d'apprendre à bricoler avec moi n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux moi je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt bye bye 2 1 1 2 2 1 2